Bonjour à toutes et à tous mes amis taureaux, cette guidance est pour vous aujourd'hui. J'ai préparé votre petit papier. Si vous êtes ascendant taureau, la guidance vous concerne également. En tout cas, si vous êtes taureau et que la vidéo de votre ascendant est disponible, n'hésitez pas à aller la voir également. Ça vous apportera toujours des renseignements complémentaires. Je vais vous placer sous un petit quartz blanc pour vous envoyer de bonnes énergies. J'espère que vous allez bien. Pour rappel, ce tirage est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Comme je le dis dans chacune de mes vidéos, je fais plusieurs tirages avec plusieurs tarots et oracles différents pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver dans tout ça. Si le premier tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir le tirage numéro 2, 3 ou 4. Ça dépend du nombre de tirages que je vais faire aujourd'hui. Ça reste au feeling. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, si le tirage vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. À activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications de tirage. N'hésitez pas à aimer, à partager bien évidemment et à laisser des petits commentaires si vous voulez. Moi, ça me motive et ça me fait toujours plaisir de vous lire en tout cas. Si vous voulez me contacter pour une consultation privée, n'hésitez pas à regarder en dessous dans la barre d'infos. Vous avez mon adresse mail pour me contacter. Donc morgane.guidance.gmail.com Et vous avez aussi toutes les informations concernant mes formules de guidance qui se trouvent sur mon site morganeguidance.com Tout simplement, voilà. Écoutez, je pense qu'on va démarrer le tirage. Alors par quoi je vais commencer aujourd'hui pour les taureaux ? Alors j'ai cette souris qui n'a rien à faire là. Je vais la mettre ici. Je suis de bonne humeur là. Je suis contente. J'ai de belles énergies à partager avec vous les taureaux. Je suis toute excitée de faire cette guidance. Je pense que là, de ce que je ressens quand je me connecte à vos énergies, c'est qu'il y a des taureaux qui ont plein de projets en tête. Des projets en tête qui vont se réaliser. Allez, on a une première carte qui est tombée. Je vais faire un petit débrief après. Mais là, je me focalise sur vous et sur le petit papier que j'ai face à moi. Et pour la plupart des taureaux, c'est ce qu'on a. Des projets, des remises en question. Des taureaux qui se guérissent, qui travaillent sur eux, qui vont de l'avant aussi. Là, on est vraiment dans cette énergie où on est en train de créer. Pour moi, le maître mot des taureaux, aujourd'hui, dans cette guidance, en tout cas, printanière, pour les énergies à venir, on est dans la création. Donc création, ça peut être mettre de nouveaux projets en place. Ça peut être emménager avec quelqu'un. Ça peut être décider de se paxer, de se fiancer, de se marier. Ça peut être décider de lancer sa propre entreprise. Ça peut être aussi se reposer pour prendre des forces, pour mettre en place ces projets-là. Voilà. On vous dit que les épreuves que vous avez vécues aujourd'hui, en tout cas, vous en servez comme vraiment une opportunité de retrouver enfin votre lumière intérieure. Donc ça, c'est la première carte qui est tombée pour vous, les taureaux. Donc peut-être quelques difficultés, peut-être quelques conflits que vous avez pu avoir avec quelqu'un dans votre entourage, au niveau professionnel, au niveau relationnel, en tout cas, affectif ou sentimental. Mais on vous dit que ça a été quand même, et je le dis de toute façon dans mes vidéos, nécessaire pour vous, pour retrouver la lumière. Ça peut être peut-être que ça, que les événements que vous avez vécu récemment étaient assez difficiles, un petit peu biscornus, on ne sait pas trop où on allait. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais maintenant, c'est j'ai décidé. De toute façon, les taureaux, vous êtes comme ça. Une fois que vous avez décidé un truc, vous ne lâchez rien et vous y allez. Donc pour moi, c'est ça. C'est les épreuves. Maintenant, on les balaye et on fonce droit vers cette nouvelle lumière. Donc c'est ça. C'est la créativité. C'est le renouveau. C'est la naissance. C'est OK. Je me sers de mon passé ou des difficultés pour pouvoir évoluer et grandir. Et surtout, je ne me focalise pas uniquement là-dessus. Voilà. C'est OK. Ce qui a été, c'est passé. De toute façon, l'inquiétude, le doute, le questionnement ne va pas changer le passé. Par contre, vous avez la capacité de semer les graines de votre avenir dans l'instant présent. Donc en travaillant aussi sur vous avec la pleine conscience, par exemple. Donc des épreuves qui ont pu être compliquées, douloureuses. Mais là, pour moi, clairement, on est en train de sortir du labyrinthe. Et vous avez la récompense qui est à la clé ici. Allez, pour les taureaux. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Marion de la chaîne Marion Guidance qui est taureau. Qui est ma collaboratrice de guidance, que j'adore. Donc gros bisou à toi. Et un gros bisou à tous les taureaux aussi qui regardent cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Allez, pour les taureaux. Merci. Alors, pour les taureaux. Voilà, c'est ce que je disais. Là, on est vraiment... Pour moi, les épreuves, ça reste quelque chose qui est au passé. Et dans l'actuel et dans l'avenir, vous vous dirigez vers la paix, vers la sérénité. Il y a certains taureaux qui sont énormément en communication avec leur guide. Ou en tout cas, qui ont une intuition qui est accrue actuellement. Donc on vous invite à communiquer avec vos guides. Communiquez avec l'univers. Parce que plus vous demanderez, plus vous recevrez. Voilà, c'est de toute façon, c'est comme ça. C'est la loi un petit peu de l'attraction et la loi universelle aussi. Donc n'hésitez pas à demander. Vous avez vos guides qui sont très présents pour vous. ou quels que soient vos projets. Et ce que vous voulez mettre en place dans votre vie ici, on vous dit que dans les énergies du printemps, c'est ok. Vous êtes protégés dans toutes vos entreprises. Vous êtes protégés aussi par l'univers. Pour ceux et celles qui ont un don, n'hésitez pas à l'exploiter. Peut-être que vous vous êtes dirigés vers l'ésotérisme. Ça peut être la cartomancie. Ça peut être aussi l'énergie éthique. Peu importe quoi. Mais on vous dit qu'au niveau ésotérique, développement personnel, spiritualité, vous avez quelque chose à cultiver. Et j'ai l'impression que votre don aussi est en train de s'accroître. Vous avez la paix. La paix, peu importe le projet que vous voulez mener à bien, on vous dit que ça va se faire. Ça se fera. Et puis c'est quelque chose qui va vous apporter tranquillité d'esprit, sérénité et un nouvel épanouissement. Voilà. En tout cas, les taureaux, on vous dit que là, maintenant, vous pouvez mener à bien vos projets et vous avez la capacité de réaliser vos rêves. Donc là, pour moi, les énergies du printemps, elles sont vraiment créatrices. Alors, il y a des taureaux qui peuvent manquer de confiance en eux. Bien évidemment, j'ai la carte du doute qui est sortie ici. Mais bon, le doute est là aussi. Ça peut être utile pour se poser les bonnes questions. Donc, se servir du doute de manière positive et pas d'aller se gangréner, se torturer l'esprit et s'enfoncer dans le doute en se posant trop de questions. Parce qu'après, c'est vrai qu'on ne s'en sort plus. Là, on vous demande d'utiliser le doute et le questionnement par rapport à vos projets, peut-être par rapport à une relation sentimentale, de manière... Comment dire ? Alors, ce n'est pas bénéfique, je ne vais pas encore dire ce mot, mais que ce soit constructif en fait. Donc, on vous dit, rentrez à l'intérieur de vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Quels sont vos projets ? Comment vous pourriez faire pour les mener à bien ? S'il y a des difficultés au niveau sentimental, des questions, des doutes, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir, prenez du temps seul pour méditer. Faire le vide, libérer de l'espace, libérer de la place dans votre bagage énergétique pour pouvoir y amener de la nouveauté. J'en parle tout le temps en privé, je crois que j'en parle de partout, de toute façon, de mon sac à dos énergétique. Tout le monde le connaît, celui-là. Mais c'est votre sac à dos qui peut être rempli de doutes, ça peut être par rapport à des épreuves du passé, ça peut être par rapport à une peur de se lancer, peu importe quoi. Mais on vous dit, libérer de l'espace, nettoyer, 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 pour pouvoir accueillir cette paix de l'esprit qui arrive par la suite. Donc, pour certains, si on commence à s'intéresser au côté sentimental, on a la protection, on a une relation sécurisante qui arrive. Une relation qui peut être protégée par le divin, quelqu'un qui peut avoir une bonne stabilité dans sa vie, une stabilité émotionnelle, mais aussi une stabilité professionnelle. Donc, on a quand même cette notion de protection, quelqu'un qui va vous apporter de la paix, de la sérénité, une certaine liberté aussi. Donc, clairement, ici, on vous dit que les épreuves ont été nécessaires pour vous amener sur ce nouveau chemin. Tout simplement, au bout d'un moment, on peut être en couple avec une personne avec qui on vibre sur la même fréquence. et lorsque les fréquences changent, parce que la vie change, nos émotions changent, notre rythme de vie, tout change, eh bien, au bout d'un moment, certaines fréquences ne vibrent plus au même diapason. Donc, forcément, elles se séparent, soit pour mieux se retrouver plus tard, soit pour se diriger vers une autre relation. Tout simplement. Donc, chez certains taureaux qui sont en couple, on a une osmose, on a une paix, on a une sérénité qui est à venir ou qui est installée. Pour d'autres, on vous demande d'aller au-delà du doute, d'avoir confiance en vous, confiance en l'avenir, parce que ce qui est prévu dans ces énergies du printemps, c'est une relation protectrice, sécurisante et apaisante. Tout simplement. Il y a des relations qui se sont terminées. J'ai la petite coupe ici qui est en train de me faire de l'œil. Donc, l'oméga, c'est la fin aussi. Donc, certaines choses qui se terminent, mais ne prenez pas ça comme une fatalité, mais comme une opportunité d'apprendre et surtout de recommencer. On recommence sur des bases de nouvelles. Allez, pour nos amis, les taureaux, 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 qui sont... Fou, j'allais... Non. J'allais dire un truc, je dis en privé. J'allais vous donner la date de naissance. Mais alors là, si je me mets à énumérer les dates de naissance des taureaux, on n'est pas sortis de l'auberge. Donc, pour les taureaux de YouTube... Ah, merci. Initiation qui est sortie pour vous. Alors, peut-être de nouvelles formations qui sont à venir, des ateliers. Si vous voulez aussi animer des ateliers au niveau spirituel, on vous dit que c'est possible. Si l'aide aux autres, ça vous branche, on vous dit que vous avez quelque chose à faire là-dedans. Donc, on est dans cette énergie de gros nouveau chez les taureaux. C'est pour ça que j'avais le terme création qui venait tout à l'heure, mais c'est du renouveau. Alors, j'ai initiation qui est sorti avec énergie. Donc, initiation énergie, c'est que là, chez certains, en tout cas pour certains, on vous invite à aller jeter un oeil un petit peu tout ce qui est thérapie énergétique. Alors, soit pour vous guérir, pour vous accompagner, soit vous avez déjà entamé ce processus de guérison et du coup, dans ce cas, on vous invite à continuer en ce sens. Ça peut être des taureaux qui d'un coup ont une révélation dans le milieu ésotérique. Donc, vous allez peut-être mettre en place un projet, un projet énergétique. Alors, en tout cas, dans le bien-être qui sera mené à bien. Si vous avez envie de travailler à votre compte, on vous dit que c'est OK. Au niveau des formations, c'est OK. En tout cas, pour moi, on a une belle évolution spirituelle chez les taureaux ici. Donc, pour moi, c'est la création. C'est que là, dans les idées, les projets que vous avez en tête, vous avez la protection de l'univers. On vous dit, allez-y, jetez-vous à l'eau, testez de toute façon aucune réussite. Alors, attendez, je vais essayer de formuler ma phrase comme il faut. Mais une réussite, pardon, implique toujours des risques. Donc, qui ne tente rien, n'a rien. Alors, on vous dit que pour certains, la méditation vous apportera des réponses. Il y a des personnes, alors, qui ont vécu quelque chose de difficile avec, alors, soit un ami, donc un compagnon ou une compagne. Il y a un retour qui peut se faire ici. Si vous attendez quelqu'un qui est dans votre cœur, il y a des pensées mutuelles. Pour moi, il y a une personne qui doit penser à vous ou vous, vous pensez à cette personne. Ça a peut-être été un petit peu houleux ou compliqué. Alors, voilà, j'ai cette notion de retour qui sort avec l'épreuve ici. Mais après, on vous dit, est-ce que vous voulez vraiment de cette personne ? Est-ce que vous pensez que sur du long terme, ce retour sera, ou permettra en tout cas, comment dire ? Il faut que j'arrive à trouver mes mots parce que là, on est en train de me parler. est-ce que ce retour, ça ne va pas encore en rajouter une couche ? Est-ce que ce sera un retour qui sera porteur pour vous au niveau de vos émotions, au niveau de votre bien-être ? Donc, pour prendre la décision quant à ce retour, s'il y a une personne qui revient, une personne de votre cœur qui revient à vous, posez-vous les bonnes questions. Pour moi, la méditation, elle vous aidera en ce sens, à y voir un petit peu plus clair parce qu'au fond de vous, je pense que vous avez la réponse à vos questionnements. Si vous vous questionnez au niveau sentimental, moi, de ce que je vois, il y aura des reprises de contacts, mais ça peut être une personne qui a été déjà nocive pour vous par le passé, tout simplement. Pour moi, pour certains taureaux, il y en a qui ont trouvé leur âme sœur, il y en a qui ont trouvé en tout cas une relation dans laquelle ils s'épanouissent, donc vous vous épanouissez. Pour d'autres, on a une relation qui va être quand même spirituelle à venir ici. Je pense que plus vous allez développer votre spiritualité, plus vous allez attirer cette personne qui sera vibrante et qui vibrera comme vous, en tout cas, qui sera branchée sur la même fréquence, tout simplement. Et pour d'autres, si vous attendez quelqu'un ou si vous avez vraiment envie de vous remettre à quelqu'un, vous dites attention et puis voilà, après, il y a d'autres personnes aussi comme je l'avais dit dans les Capricornes qui n'ont pas envie d'un retour et là, dans ce cas-là, vous allez dire non en fait, tout simplement. Donc voilà, des nouveautés pour les taureaux. Là, j'ai vraiment cette notion de formation. On a des formations qui vont se faire. Des taureaux qui s'épanouissent au boulot aussi et d'autres un peu moins et qui vont prendre de nouvelles directions en fait. Allez, pour les taureaux de YouTube qui regardent cette vidéo, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations pour s'il vous plaît ? Voilà, merci. Ok, bon, le retour et le dos de deck, qu'est-ce que ça nous dit ? D'accord, donc on a des messages, des communications qui sont à venir avec une personne. Alors, pour la plupart, ce sera soit une énergie yang, donc une énergie feu, une masculine. Ça peut être une femme qui a une énergie masculine et puis pour d'autres, on va avoir l'arrivée d'un homme. On me parle du retour d'un homme ici pour certains taureaux. Après, on vous dit, voilà, est-ce que cet homme, il a été bénéfique pour vous ou pas ? Est-ce qu'il vous a apporté joie, contentement, bien-être, élévation ? C'est toujours pareil, c'est toujours le même questionnement. Donc voilà, faire attention parce que c'est peut-être aussi le serpent qui se mord la queue, je le dis à chaque fois. Mais voilà, réfléchissez bien à ce que vous voulez par rapport à ce retour. N'hésitez pas à méditer. Ça peut être la pleine conscience, ça peut être simplement de respirer tranquillement. Voilà, vous allumez une petite bougie, vous mettez un petit peu de palo santo, en tout cas de l'enceint pour nettoyer un petit peu tout ça. Ça peut être de la soche blanche aussi. Vous faites votre petit rituel de nettoyage, vous respirez un grand coup et vous vous posez. Vous pouvez aussi noter sur un papier, faire un bilan, de voir ce qui a marché ou pas avec cette personne. Et est-ce que ce serait vraiment judicieux pour vous de vous remettre encore une fois là-dedans ? Pour certains, on me dit que non. Là, clairement, on me dit que non. On me dit qu'il y a autre chose qui vous attend, quelque chose de beaucoup plus spirituel, de plus subtil et de plus cohérent aussi avec vos énergies actuelles parce que depuis cette relation, j'ai l'impression que vous avez évolué et que du coup, vous n'avez plus besoin de cette ex qui revienne dans votre vie en fait, tout simplement. Voilà. Pour d'autres taureaux, on a cette idée de se mettre dans quelque chose d'énergétique, de travailler avec ça. En tout cas, vous avez un don qui est exploitable et que vous devez exploiter. Donc, n'hésitez pas à travailler en ce sens. Donc, on a la carte de la méditation et des énergies. On vous parle de paix et de protection dans vos entreprises. Quand je parle d'entreprise, c'est des projets, des actions que vous allez mettre en place. On vous dit que c'est OK. Ne doutez pas de vous-même. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos capacités. Soyez fidèles à vous-même. Travaillez sur le lâcher-prise aussi et vous verrez que les choses, elles se débloqueront. L'initiation, c'est je recommence. Je recommence et puis j'écoute mon intuition et je tire des leçons de mon vécu, de mon passé, des épreuves qui aujourd'hui m'ont dirigé vers la lumière tout simplement. Donc, peut-être certains taureaux qui sont passés par une période de solitude puisque l'endododec, j'ai le désert. Mais de toute façon, vous avez toujours la lumière qui va suivre. Dans tous les cas, c'est plutôt d'essayer de vous diriger vers la lumière que de vous enfermer dans quelque chose qui ne sera pas porteur sur du long terme. Au niveau du boulot, on me parle de nouveaux contrats, on me parle d'échanges, il y a des nouvelles opportunités d'emploi ici qui vont se présenter à vous, changement de poste, ça peut être aussi un déménagement à l'étranger. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de déménager à l'étranger parce qu'on me dit on traverse l'océan ou la mer. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous communiquez qui est à l'étranger, avec qui vous allez communiquer, en tout cas recevoir des messages. Ça peut être des messages que vous n'attendez plus et que vous allez recevoir de manière frappante et foudroyante, tout simplement. Après, s'il y a des personnes qui attendent des confirmations de leur examen ou bien de formation, tout ça, on vous dit que vous serez accepté ou qu'il y a réussite en tout cas sur vos études, sur vos formations, vos examens ou vos demandes d'emploi aussi également. Vous êtes protégé par le divin, par l'univers. On vous dit qu'il y a des taureaux qui ont vraiment un besoin de recommencer et de repartir à zéro. Donc, dans les énergies du printemps, c'est aussi ça. C'est que je repars à zéro, je me libère de certaines choses qui ne me vont plus, en tout cas, qui ne sont plus du tout en accord avec qui je suis actuellement, pour pouvoir enfin me propulser et m'élever, tout simplement. Donc, voilà. Pour moi, alors pour certains taureaux, peut-être que ça a été le noir complet au niveau sentimental, peut-être que les derniers mois ont été difficiles, mais vous avez su trouver une libération et une issue de secours dont vous avez su vous diriger vers la lumière. Donc, pour les taureaux, on a l'amour qui arrive. un amour qui est là malgré des sacrifices par rapport au passé, malgré des ruptures ou des tensions ou des difficultés, vous avez l'amour qui vient à vous et vous avez la capacité de vous libérer de vos propres chaînes, tout simplement. Voilà. Je prends la décision, en tout cas, j'ai la possibilité d'améliorer mon bien-être. Donc, tant qu'à faire, je prends soin de moi, je prends soin de mes énergies. J'accepte aussi l'aide extérieure, ça peut être l'aide d'amis qui sont bénéfiques pour vous ou l'aide d'un thérapeute, en tout cas, de quelqu'un de compétent qui pourrait vous aider à avancer et à penser encore les dernières blessures, tout simplement. Allez, donc, on va faire un autre tirage pour y voir plus que là. Donc, je vais sortir mon ami l'oracle des miroirs. C'est bien, ça parle aujourd'hui. Ouh là là, j'aime pas trop ça, moi. Alors, on a la carte trahison qui est sortie avec la carte réunion. Donc, carte trahison, comme je le dis régulièrement, c'est pas forcément une trahison physique, une tromperie, mais ça peut être quelqu'un qui vous quitte alors que vous aimiez cette personne, du coup, vous vous sentez trahi, ça peut être des problèmes de communication, des choses qui se passent dans votre dos aussi. Voilà, tout simplement, je ne suis pas au courant de certaines choses. Donc là, on me dit qu'il va y avoir des discussions par rapport à ce qui s'est passé. des discussions, on vous demande de mettre les choses à plat et de ne pas garder en vous ce qui vous bloque. Voilà, ne gardez pas ça parce que vous allez vous déclencher des problématiques au niveau de la santé et dans l'expression de vos émotions et de vos sentiments, vous allez quand même pouvoir vous libérer un minimum. Voilà, c'est ça. Donc, il va y avoir des retrouvailles avec une personne qui n'a pas été très juste avec vous. Après, c'est vous qui allez choisir. Soit je reste, soit je pars. de toute façon, on me dit que là, clairement, vous êtes maître de vos décisions. Il y a des personnes qui vont décider de partir, qui ne se remettront pas avec cette personne. Il y a des personnes qui communiquent avec l'étranger ou qui sont en relation à distance aussi. On me parle de retrouvailles et de réunions. Mais encore une fois, attention, je ne sais pas si ça peut être bénéfique pour vous. Pour le printemps 2019, donc on a jusqu'à fin juin ici, pour certains taureaux, on me parle de voyage. Ça peut être de voyage pour le plaisir, ça peut être de voyage dans le cadre d'un déplacement au niveau du travail aussi. En tout cas, on vous demande de prendre du temps pour vous et de vous ressourcer. Ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair aussi dans cette situation, j'ai l'impression. Voilà, on va aller voir un petit peu la suite. En tout cas, ne vous focalisez pas sur des convois trahisons, machin, on se dit, mon Dieu, quelle horreur. Mais non, au moins, on est éclairé, on voit ce qui se passe et puis, vous savez que vous-même, vous avez la capacité d'influencer votre bonheur. Donc, c'est soit je me focalise sur ce qui s'est passé, soit je décide d'avancer et de tracer ma route en fait, tout simplement. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir des informations complémentaires pour nos amis les taureaux de YouTube ? Alors, au niveau familial, on me parle de changement. Donc, peut-être que vous avez travaillé sur une problématique familiale, les taureaux. En tout cas, vous avez résolu une problématique familiale ou une problématique qui concerne la famille va se résoudre ici. On me parle, au final, d'un couple joyeux et heureux et aimant. Alors, peut-être des enfants aussi qui sont à venir si vous avez un projet d'enfant. en tout cas, on est dans cette idée de changement. On va se déplacer, on va voyager. Voilà, on va se mettre en action en fait, tout simplement. Allez. Au niveau de la santé, on me dit que tout va bien. En tout cas, ça restera positif. Si vous avez quelques difficultés, on vous annonce une amélioration. Au niveau de la santé, vous allez peut-être passer par différentes phases ou différents cycles. Mais, en prenant soin de vous, de votre corps émotionnel et physique et en vous faisant accompagner par quelqu'un, on vous dit qu'il y a une possibilité de retour à la santé. Alors, peut-être des problématiques familiales aussi qui sont à régler, mais que vous réglerez dans le temps de toute façon. Il y aura des déplacements vers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va se déplacer vers une autre personne ici. Ou quelqu'un qui va se distancer suite à une trahison aussi. vous allez prendre du recul par rapport à quelqu'un ou par rapport à une relation conflictuelle ici. Allez, est-ce qu'on a d'autres informations à transmettre à mes amis les taureaux ? S'il vous plaît, les taureaux. Ouais, il y a des choses qui concernent le passé qui sont encore à nettoyer. Vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose, les taureaux. Il y a peut-être une rentrée d'argent inattendue qui va arriver parce que là, j'ai la carte de l'hérédité. Donc, ça peut être... C'est l'hérédité, ouais. Ça peut être un héritage, ça peut être un gain d'argent complémentaire. En tout cas, quelque chose qui est lié au financier et qui peut aussi être lié à la famille. Il y a des choses qui vont se résoudre. Alors, peut-être des divorces qui impliquent de l'argent ou peut-être quelqu'un du passé qui va vous remettre de l'argent. En tout cas, quelqu'un va vous remettre de l'argent. J'ai une rentrée d'argent qui vient pour vous ici. Allez, s'il vous plaît pour les taureaux. Alors, il y a peut-être des taureaux aussi qui se questionnent sur leur situation financière. Peut-être que parfois, ça peut vous préoccuper. Alors, j'ai la carte de l'homme encore une fois qui est sortie ici avec la carte du voyage et de la santé. Donc, il y a deux personnes qui vont se retrouver ici. Donc, deux personnes qui peuvent être à distance et qui vont se retrouver et on me dit qu'au niveau de vos émotions, ça va vous équilibrer. Donc, voilà. Ici, pour les taureaux, ça dépend de votre situation. Bien évidemment, vous êtes tellement nombreux que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais s'il y a des relations à distance, il va y avoir des retrouvailles, des rapprochements. Vous allez vraiment mettre en place un changement. Peut-être habiter ensemble aussi. Ça peut se faire. Et pour d'autres qui ont subi une trahison ou quelque chose qui n'a pas été très cool ici, il va falloir en parler. Vous allez décider d'en parler ou quelqu'un va venir à vous pour pouvoir mettre les choses à plat et enfin opérer un changement. Voilà. Tout simplement. Ça peut toucher aussi la famille si vous avez des enfants, etc. Donc, voilà. Mais pour moi, ce sera la résolution positive d'un conflit. De toute façon, les choses ne stagnent pas indéfiniment. Pour certains taureaux, on me parle d'une relation d'âme. Alors, j'ai parlé d'âme-sœur tout à l'heure, mais ça peut être une relation pour des taureaux qui sont en couple et qui se sentent bien. Une relation qui est vraiment spirituelle, connectée. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, j'ai la carte de la loi qui est sortie ici. Carte de la loi, donc ça peut nous parler justement de tout ce qui est juridique. Donc, dans les affaires juridiques, on vous dit que la roue va tourner en votre faveur. Ça, c'est la carte du changement qui vient me parler de tout ça. Donc, s'il y a, alors je ne sais pas, des procès en cours, toutes questions d'ordre juridique, on vous parle d'un retour à l'équilibre. Après, certaines choses peuvent bloquer et prendre du temps, mais ça ne veut pas dire que ça va durer 300 000 ans. Donc, ne vous arrêtez pas au moindre blocage ici. Par rapport à cet homme qui est dans votre vie, posez-vous les bonnes questions. Vraiment, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que pour votre santé personnelle, cette personne, elle est bonne pour vous ? Donc, pour des couples où tout va bien, je ne dis pas. Pour moi, c'est OK parce qu'on me parle de famille, on me parle de voyage, on me parle de bonne santé, d'équilibre au sein du couple. Donc, les couples qui sont OK, pour moi, je n'ai rien de grave à annoncer. Au contraire, on a des projets qui se mettent en place. Alors, peut-être projet d'enfant, projet de voyage, voilà, projet de logement puisqu'avec l'hérédité, on me parle des finances, donc tout ce qui va concerner les finances. Mais pour d'autres, on vous dit, regardez-vous bien en face, dans le miroir, par rapport à cet homme. Est-ce que vous arrivez à vous projeter ? Est-ce que vous vous imaginez avec cet homme-là ? Est-ce que ce n'est pas une personne qui a été instable ou indécise aussi ? Peut-être des conflits, des disputes et des accusations avec cette personne. Donc là, réfléchissez bien à ce que vous voulez. Oui, on aura des correspondances pour certains taureaux, des correspondances, des échanges, alors peut-être pour certains avec l'étranger. Des retards, alors au niveau du financier, parfois, ça va, ça bien. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas pour le financier, les choses se mettront en place au fur et à mesure. On a des séparations qui ont lieu, mais pour d'autres, on va avoir des naissances, on va avoir naissance de projet ou naissance d'un enfant. On peut avoir des mariages, des officialisations, comme je le dis dans d'autres vidéos. Voilà, amoureux, tout simplement. J'ai vraiment cette idée de distance pour certains. Donc, c'est soit la distance géographique, soit parce que vous êtes en froid actuellement, donc ça peut être vous en tant que femme ou par rapport à une femme, ici, tout simplement. Allez, hop. On va aller voir avec un autre oracle, 27 minutes. Écoutez, je vais en faire encore un pour vous donner un maximum d'informations. donc il faut que je réfléchisse. Je vais prendre le G, je ne l'ai pas pris encore. On va prendre le râpe, le G. Allez. Donc, pour les taureaux, ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les taureaux de YouTube ? Alors, pour certains taureaux, on vous demande de prendre soin de votre santé. Donc, pour d'autres, il y a une santé qui n'est peut-être pas au top, ici, avec des choses qui se ralentissent dans votre vie. Alors, peut-être qu'il y a eu des deuils ou des décès, des choses, voilà, des personnes qui vous ont quitté ou qui sont sur le point de vous quitter ou des personnes qui sont à l'hôpital, ici. Voilà, pour certains taureaux, je vois qu'il y a une personne, alors peut-être âgée, ou quelqu'un de malade, en tout cas, quelqu'un qui ne va pas très bien ici. Alors, oula, ça saute dans tous les sens. Ok, donc, pour les taureaux, pareil, encore une fois, on me parle de méfiance par rapport à quelqu'un, méfiance, voilà, protégez un petit peu vos arrières, si je puis dire. Pour d'autres, on vous demande de cultiver votre côté sensible, intuitif et artistique. Si vous avez des projets artistiques, si vous aimez le dessin, la peinture, la musique, tout ça, n'hésitez pas à vous investir là-dedans parce qu'on me dit que vous avez du potentiel. Cette carte de l'artistique, elle me parle aussi des thérapies alternatives parce que pour moi, le magnétisme, la naturopathie, tout ça, pour moi, c'est de l'art, c'est l'art de soigner l'humain. En tout cas, l'art d'accompagner l'humain, donc ça peut aussi nous parler des thérapies alternatives, ça peut nous parler de l'art-thérapie. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un, vous pouvez travailler en art-thérapie. Vous pouvez aussi travailler par le son si vous ne vous sentez pas bien. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous avez des musiques qui vibrent à la fréquence de 432 Hertz qui vont vous aider à réaligner vos chakras. En fait, ce sont des sons qui travaillent sur les chakras, donc n'hésitez pas. Si ça peut vous aider et si vous aimez la musique, en tout cas, les guides vous invitent en ce sens ici. Alors, pour les taureaux de YouTube, est-ce que nous avons des informations complémentaires à leur transmettre, s'il vous plaît ? pour les taureaux de YouTube, parce que nous avons des infos. Ne vous prenez pas la tête si vous avez beaucoup de questionnements, parce que là, vous voyez, je commence à avoir mal au crâne et je me dis qu'il y a des taureaux qui réfléchissent peut-être beaucoup, mais ne vous prenez pas la tête parce que de toute façon, ça ne va pas résoudre vos problématiques actuelles. Essayez de réfléchir plutôt aux techniques et aux outils que vous avez à disposition pour vous sortir de ce blocage, en fait, tout simplement. Allez, pour les taureaux de YouTube, alors, on me parle de contrats, des contrats, donc je crois que je vous en ai parlé en début de tirage, donc on a des contrats, ça peut être par rapport à des formations que vous voulez suivre, si vous attendez un prêt aussi, si vous voulez signer pour un logement, là, cette carte-là, elle vous dit que deux mains sont tendues, donc c'est, on trouve une entente commune et un compromis. Donc voilà, ça peut être des changements de poste, ça peut être aussi un examen qui est réussi ici, donc réussite scolaire pour vos enfants, par exemple, pour vous, si vous reprenez vos études ou si vous vous engagez dans une formation, ça peut être aussi un entretien d'embauche qui sera réussi, tout simplement. Donc voilà, c'est soit immobilier, soit une entente commune avec une personne qui est dans votre cœur, ça peut être par rapport à une formation, ça peut être un travail, voilà, c'est tout ce qui est contrat ici, on me parle de contrat. Allez, s'il vous plaît, est-ce que nous avons des informations complémentaires ? Donc c'est un contrat ou en tout cas, quelque chose qui sera signé, qui vous apportera de l'épanouissement, peut-être un nouveau job, quelque chose de nouveau, pour moi, je suis dans la nouveauté ici, on ne va pas se remettre dans un truc qui ne vous plaisait pas, en tout cas, c'est on sort de quelque chose de négatif pour se diriger vers du positif, de l'épanouissement, vous allez revivre dans ce truc. Allez, pour mes amis, les taureaux, j'espère que tout le monde va bien, que le tirage n'est pas trop long, que ça vous parle, en tout cas, moi, je fais toujours ça avec plaisir et beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de belles ondes et j'espère que, voilà, vous pouvez trouver des réponses à vos questions à travers mes tirages, pour moi, c'est ce qui m'importe le plus ici. Alors, pour les taureaux de YouTube, est-ce que nous avons des questions, en tout cas, pardon, pas des questions, mais des informations suprémentaires ? Mon cher Watson, bon, je pense que les guides sont partis en vacances, eux aussi. Merci pour votre réponse. Donc, en été, on me parle de l'été ici, je ne sais pas s'il y a eu des choses qui se sont passées en été, de toute façon, on a un rétablissement qui est à venir, une lumière, une nouvelle lumière, un nouvel épanouissement. On peut avoir une relation chaleureuse, solaire aussi, ça peut être un signe de feu. En tout cas, en été, pour moi, avec la carte de l'été et de l'épanouissement, on est vraiment sur un renouveau. Donc, peut-être des signatures cet été, peut-être que vous allez emménager avec quelqu'un cet été, des projets qui seront vraiment palpables, impalpables et qui vont arriver à maturation, en tout cas maturité cet été. Donc, gardez ça en tête, pour l'été, j'ai l'impression que ce sera une période importante pour vous. De toute façon, on pourra voir ça ensemble dans le tirage général pour l'été 2019. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jupiter, la plus grosse planète, notre système solaire est rétrograde, je crois que c'est depuis hier, pendant 4 mois, il me semble. Du coup, on est vraiment dans la libération des émotions, dans le nettoyage, dans la... Vraiment, c'est l'ouverture, c'est on se libère des chaînes du passé et on avance vers la lumière. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez Jupiter, rétrograde, vous allez avoir pas mal d'infos. En plus, c'est la planète qui est associée au Sagittaire, me semble-t-il, et du coup, c'est vraiment une... On est dans une énergie de feu où on va mettre les choses en action. On va aller de l'avant, on va se bouger, on ne va pas rester dans des sables mouvants. On avance, en fait. C'est le dynamisme. Donc, c'est ce qui vous définit ici les taureaux. En tout cas, spiritualité, plus, plus, plus pour vous. N'hésitez pas à cultiver ça. Je pense que pour certains ou certaines, vous arrivez à capter les gens assez facilement. Vous avez ce don-là. Donc, cultivez-le. Et puis, du coup, ça veut dire que vous savez au fond de vous par rapport à vos questionnements. Au final, vous savez. Je pense que vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Pas besoin d'aller chercher à l'extérieur parfois. Il y a des choses qui se sont terminées en hiver, j'ai l'impression. Vous prenez un nouvel envol ici. On a cette notion de liberté et d'indépendance pour vous. J'ai quelqu'un qui ne va pas très bien dans votre entourage. Donc, je pense à une personne âgée ou quelqu'un qui est peut-être à l'hôpital ou peut-être vous, vous avez, au niveau de votre santé, ça ne va pas. On me parle de quelqu'un qui n'est pas au top. Allez, est-ce qu'on a d'autres informations pour les taureaux ? Protection sur vous si vous êtes une femme. Vous avez la protection du spirituel, des femmes qui doutent. On a le cœur partagé aussi. Donc, ça peut être le cœur partagé par rapport à un boulot, par rapport à une maison, par rapport à une relation sentimentale. Mais on me dit que vous êtes sur le point de trouver votre envol, en tout cas, de prendre votre envol et de trouver, en tout cas, de vous diriger vers autre chose. Parce que là, on vous dit qu'en fait, c'est trop compliqué pour encore se mettre là-dedans. Tout simplement. C'est trop biscornu. S'il y a des retours ou si vous n'êtes pas bien au niveau sentimental, travaillez sur vos énergies, sur vos émotions pour vous diriger vers quelqu'un d'autre. Parce qu'après, en travaillant sur vos propres fréquences, c'est tout à fait ça. Vous allez attirer une personne qui sera pour vous, tout simplement. Moi, j'ai l'idée d'un couple ici qui est stable et solide. Pour les couples, les personnes qui sont déjà en couple, moi, je n'ai rien à signaler ici. J'ai l'épanouissement. On a des projets en commun qui seront menés à bien. Peut-être qu'en été, quelque chose de spécial, une surprise, en tout cas de beau pour vous en été. Pour d'autres, des femmes qui peuvent douter, on vous dit prenez du temps pour vous, voir un petit peu ce que vous voulez. Réfléchissez vraiment à vos besoins, vos envies. Parce que dans le nettoyage, le travail que vous allez faire, vous allez vous diriger vers cet équilibre sentimental, vers l'équilibre du couple. Donc, voilà, pour moi, c'est positif. Dans tous les cas, même s'il y a eu des complications et des difficultés, c'est positif. Alors, on est dans les énergies du printemps. Pour moi, au niveau du printemps, on a des choix au niveau de formation, au niveau de papier, encore une fois, des choix qui seront à faire pour vous. Pour moi, ce sont des choix qui iront dans votre sens, en tout cas, dans votre énergie. Maintenant, vous avez envie de mener à bien des projets, mais ça va arriver. De toute façon, pas de problème pour les projets. Au niveau du couple, au niveau du sentimental, pour certains, on vous dit méfiance quand même, méfiez-vous. Mais bon, de ce que je ressens, de ce que les guides me disent ici, on est dans cette idée d'épanouissement. Il y a peut-être des relations passionnelles qui vont naître aussi. Relations passionnelles, mais des relations constructives, pas des relations passionnelles qui vont vous détruire. Vous avez au niveau du financier, on a cette abondance, cet équilibre. Donc, là, on a beaucoup d'énergie solaire pour vous. Donc, des signes de feu aussi qui peuvent être présents dans votre vie ou qui vont se manifester dans votre vie. Lion, bélier, sagittaire, ça peut être leurs ascendants aussi. Mais on a cette abondance, on a cette passion et on est dans l'idée de construire, de créer. Vous êtes en train de créer votre avenir ici et c'est quelque chose de radieux, quelque chose de radieux, d'élévateur. Voilà, des signatures, des contrats. Voilà, des contrats. Après, des ruptures ou des choses qui se sont brisées dans votre vie, certes, mais qui vous permettent à l'heure actuelle de vous reconstruire. Voilà, tout simplement. Voilà, les taureaux, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas, qu'il y aura un des tirages qui vous aura plus parlé peut-être que d'autres. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'avoir plus d'infos de manière individuelle, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Comme je vous l'ai dit, vous avez mes infos qui sont en barre d'infos sous cette vidéo. Vous avez toutes mes formules sur mon site internet, si vous voulez une question, deux questions ou une guidance complète à trois questions. Je propose aussi des soins énergétiques, reliquis ou de magnétisme de base. Et je travaille aussi en cabinet sur Lyon à Caluire et Cuire, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, vous pouvez me contacter pour de la naturopathie puisque c'est mon activité principale, du magnétisme ou bien pour des séances de guidance. Voilà, je travaille à la fois à distance et en cabinet à Lyon. Voilà, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Merci encore de m'avoir suivi pendant ces 40 minutes à peu près. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de poster un nouveau signe rapidement. Il m'en reste quatre, je crois, donc je tiens le bon bout. Je vais les finir, promis. J'essaie de me dépêcher. Je vous envoie plein de bonnes ondes et de belles énergies. Et je vous dis à très bientôt. à bientôt.